Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque qui m'ont invité. Je suis très honoré de cette invitation, très intéressé aussi par l'approche de la religion en tant que culture et en tant que spiritualité. Je trouve que c'est novateur et original. La richesse également, la diversité des interventions. On a eu des interventions en allemand, français, en anglais. D'ailleurs, je me suis dit que j'aurais pu faire la mienne en alsacien, mais probablement qu'il y aurait eu des problèmes de compétences au niveau des traductions. Donc, parler de la théologie en tant que transmission de la culture musulmane en France, en quelque sorte, à Paris, c'est une provocation. Puisque la théologie est considérée comme étant une matière confessionnelle, c'est considéré comme plus proche de la superstition que de la culture. Et donc, pour nous, en France, il est parfois très difficile de comprendre ce qu'est la théologie. Et cela, notamment, plus précisément, parce que cette discipline a été, pendant très longtemps, malmenée. Elle a été malmenée par les organisations religieuses. Il ne faut pas oublier que les facultés de théologie avaient trouvé leur place au sein de l'université publique, tout au long du 19e siècle. Et que les premières facultés à devoir quitter l'université publique étaient les facultés de théologie catholique. Alors, ce n'est pas uniquement la méchanceté des pouvoirs publics qui a conduit à cette sortie, mais la position littéraliste de l'église catholique, à l'époque, qui voulait simplement avoir au sein de l'université publique des institutions transmettant le dogme. Et donc, effectivement, cette situation a profondément marqué notre histoire, notamment pour tout ce qui concerne la transmission des sciences religieuses en France, puisqu'on a fait une distinction très nette entre la théologie et ce qu'on appelle les sciences religieuses, qui sont notamment dispensées au sein de l'école pratique des hautes études, qui a été créée lors de la suppression des facultés de théologie, c'est-à-dire que c'est la science qui a remplacé le dogme. Or, cette situation ne se retrouve absolument pas dans les autres pays européens, et notamment pas dans les pays du nord de l'Europe et en Allemagne. Au contraire, en Allemagne, les facultés de théologie ont toujours été des vecteurs de transmission de la culture religieuse, en accueillant notamment aussi d'autres religions. Les facultés de théologie protestantes étaient toujours des lieux où se sont développées les études hébraïques, la judaïstique, et encore aujourd'hui, dans ces facultés, notamment dans le nord de l'Europe, la théologie musulmane est enseignée. Donc, la situation est totalement différente de la situation française, qui comprend quand même des facultés de théologie. Il existe une faculté de théologie protestante et une faculté de théologie catholique au sein de l'Université de Strasbourg, puisque ces deux institutions relèvent du droit locaux, et d'ailleurs le président de l'université était auparavant doyen de la faculté de théologie catholique. Donc, cela nous pousse naturellement à nous poser la question qu'est-ce que la théologie, finalement, quel est le contenu de cette discipline à partir du moment où elle est enseignée dans l'université publique ou dans des universités parapubliques. Et donc, le terme de théologie doit être précisé. Il faut parler de théologie universitaire, puisqu'effectivement, la théologie peut être dispensée dans des établissements privés, sous la forme de la transmission d'un dogme, d'un catéchisme, mais cela n'a absolument rien à voir avec la théologie universitaire. D'ailleurs, très souvent, on retrouve les deux modèles au sein des institutions religieuses. Au sein de l'Église catholique, vous avez des facultés de théologie dans les universités privées, dans les universités publiques, mais vous avez également des établissements privés, notamment au sein des nouvelles communautés qui vont former leurs agents, leurs personnels, à partir de la spiritualité du fondateur. Et donc, c'est naturellement en rupture avec la théologie universitaire. La théologie universitaire est une science sociale et humaine du fait religieux. Ce n'est pas de la transmission du dogme. C'est-à-dire, c'est l'acceptation de la méthodologie et des approches universitaires pour étudier le phénomène religieux d'une tradition religieuse donnée. Et donc, il faut accepter l'ensemble de la règle du jeu. Sinon, on ne trouve plus sa place dans l'université publique. Dans une faculté de théologie, les textes fondateurs sont étudiés avec la méthode historico-critique. Et donc, c'est ce qui me paraît d'ailleurs évident et efficace pour la communauté religieuse en question. Parce que la communauté religieuse en question, elle va devoir essayer de comprendre ce qui a été dit dans une époque donnée pour ensuite en faire l'herméneutique et l'appliquer à la période contemporaine. Donc, théologie universitaire, c'est une science humaine et sociale du religieux. Les facultés de théologie en Europe ont été pendant très longtemps uniquement des facultés de théologie chrétienne. L'intérêt pour la création de facultés de théologie musulmane est apparu au moment où la communauté musulmane a été secouée par divers événements et où on a commencé à repérer des dérives fondamentalistes, littéralistes, communautaristes qui pouvaient, le cas échéant, déboucher sur des actions violentes. Et donc, à partir de ce moment, on s'est posé la question de savoir quel est le meilleur moyen pour finalement diffuser des idées religieuses libérales et former les cadres de cette confession religieuse. La question s'est posée en France également, et sous l'angle d'ailleurs de la théologie. Elle s'est posée dès le début des années 2000, vu un premier rapport, le rapport Rivet, qui avait suggéré la création d'un institut de sciences islamiques qui finalement était très proche d'une faculté de théologie. L'idée de créer une faculté de théologie musulmane à Strasbourg, à côté des facultés de théologie chrétienne, a été soulevée plusieurs fois, n'a pas abouti pour différentes raisons, politiques, mais également juridiques. C'est un peu trop compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, une première résolution, à mon sens, a été trouvée. Nous en reparlerons avec la création de pôles universitaires d'islamologie dans cinq lieux, dans cinq sites universitaires en France. Un pays européen, plusieurs pays, plusieurs états se sont attaqués à la question de la création de facultés de théologie musulmane. La Suisse, la Belgique, avec une complication, puisque la plupart des universités sont privées et sont confessionnelles, ou alors sont humanistes, puisque la Belgique fonctionne sur une pillarisation de la société, donc un pilier catholique, un pilier laïc et humaniste. Et donc, les tractations étaient très longues. La réussite est à chercher du côté du monde germanique, en Autriche, mais surtout en Allemagne. L'Allemagne était particulièrement bien préparée pour la création de facultés de théologie musulmane, puisque les universités publiques en Allemagne n'existent pas sans facultés de théologie. Une université publique en Allemagne sans facultés de théologie est une petite université qui n'a pas un très grand rayonnement. Donc, pratiquement dans la quasi-totalité de ces universités publiques, existe une faculté de théologie protestante et une faculté de théologie catholique. Très vite, d'ailleurs, l'enseignement théologique a été étendue à d'autres religions, comme les orthodoxes et les vieux catholiques, c'est-à-dire les catholiques qui ont refusé l'infaillibilité pontificale en 1870. Et plus récemment, la communauté juive a ouvert une faculté de théologie au sein de l'université publique de Potsdam. La culture et la religion sont de la compétence des États fédérés, donc ce qu'on appelle communément les Länder en Allemagne, et non pas de l'État fédéral. Mais c'est l'État fédéral qui a pris la décision de mandater une commission qui est rattachée au Conseil de sciences. Ce Conseil des sciences est l'équivalent de notre HCRS et qui a produit en 2010 un rapport. Ce rapport demande la création de facultés de théologie musulmanes dans cinq universités allemandes. Et donc, ces cinq universités allemandes ont accepté de créer ces instituts qui ont été financés pendant cinq ans par l'État fédéral. La commission a dit la chose suivante. Il ne faut pas qu'il y ait une démultiplication d'instituts privés de théologie musulmane en Allemagne, puisqu'avec cette démultiplication, nous n'arriverons plus à contrôler la qualité de l'enseignement et de la recherche. Et à partir du moment où la qualité de l'enseignement et de la recherche n'est pas très bonne, on se heurte à toute une série de problèmes, notamment par rapport au dialogue interreligieux, par rapport à l'intégration des communautés musulmanes dans la société allemande, et par rapport à la présence des responsables de la communauté musulmane dans le débat public. C'est-à-dire que, finalement, les agents cultuels, les imams, doivent être formés de la même manière que les pasteurs, les curés et les rabbins pour pouvoir participer aux débats publics, puisque, en Allemagne, les religions, notamment les religions qui sont organisées en corporation de droit public, jouent un rôle public, ont un rôle d'intervention dans le cadre de la société et de l'État, ce qui n'est pas le cas en France. Monsieur le professeur, il va falloir bientôt conclure. Ah bon ? J'étais au début. Voilà, très bien. Donc, la création de ces facultés a abouti. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les autres pays. La France, d'une certaine manière, a également relevé le défi avec la création de plusieurs pôles d'islamologie au sein des universités publiques. Il y a trois grands établissements, l'INALCO, l'École d'études des hautes sciences sociales, les PHE, et l'Université d'Aix-Marseille, qui vont mettre en place Strasbourg, va ouvrir son pôle dès la rentrée prochaine avec des diplômes qui existent déjà, un master d'islamologie, un master sur l'interreligieux et un master d'études arabes. Et les communautés musulmanes pourront suivre ces cours tout en mettant en place une formation complémentaire en théologie ou en études pastorales. Donc, la création de ces pôles va constituer également un challenge pour les communautés musulmanes, puisque, en France, les instituts catholiques et l'IPT, l'Institut protestant de théologie, ont développé des études de théologie qui sont maintenant reconnues d'intérêt général et qui sont évaluées par la CRS. Donc, c'est un objectif à atteindre pour les communautés musulmanes. Je m'arrête là pour laisser du temps à la discussion. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada